Salut à tous et bienvenue dans cette rubrique Beginner consacrée à des plans pentatoniques inhabituels. Voilà, en gros je vous explique la problématique. Souvent on commence par apprendre comme première gamme pour s'exprimer en improvisation la gamme pentatonique mineure. Ici en La. Et le problème qu'on rencontre assez vite c'est qu'on se pose des questions comment sortir de juste la montée-décente. Comment faire pour arriver à sortir un petit peu de l'ordinaire et faire des plans un petit peu plus originaux. Alors donc je vais vous présenter trois petits plans pour casser un petit peu les habitudes. Je n'en dis pas plus, on lance le premier et je vous en parle après. Voilà, donc un premier plan, le principe est simple, je vous l'explique. En fait on va faire que des plans en hammer, c'est-à-dire on joue une note et on fait un hammer. A la force de la main gauche. Alors, ce qui serait par exemple tout bêtement monter la gamme comme ça. Et bien, mais ici on va faire mieux, c'est-à-dire à chaque fois on va sauter une corde. C'est-à-dire au lieu de faire De faire l'accord de clissure, on va faire l'accord d'après. Ensuite on revient sur l'accord qu'on n'a pas joué. On re-saute une corde. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez le principe, à chaque fois on saute une corde, on revient sur celle qu'on n'a pas joué. On saute une corde, on revient sur celle qu'on n'a pas joué, etc. Donc ça donne, si je vous le fais lentement. Et ensuite la deuxième partie du plan, ça va être le phénomène inverse qu'on va provoquer. C'est-à-dire on va partir de la fin de la gamme, enfin de la note la plus aiguë. On va faire un pull-off. Et au lieu de faire la corde précédente, Sur le même principe, on va sauter une corde. Ensuite on vient sur l'accord qu'on n'a pas joué. On saute une corde, etc. Donc ça ferait quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Donc tout de suite, ça sonne un petit peu différemment par rapport à la gamme quand on la monte et on la descend de manière basique. Et ça rend les intervalles un petit peu plus intéressants. Sans transition, je vais vous faire un deuxième plan avec encore une autre manière de jouer la gamme pentatonique. C'est parti. Donc je vous expose le principe. Ici, en fait, ce qu'on va faire, ce n'est plus une corde qu'on va sauter, mais une note à chaque fois. C'est-à-dire, au lieu de jouer, par exemple, en partant de la fin, donc de la note la plus aiguë de la gamme. On va sauter. Cette note-ci, on passe directement à la suivante, donc ce qui donne. Ensuite, on revient sur la note qu'on n'a pas jouée, à savoir celle-ci. On saute une note, donc ça donne. Encore une fois, en détachant bien chaque petit module. Et cette manière de jouer la gamme pentatonique peut lui donner un côté un petit peu presque jazzy, comme ça, en fait, du fait des intervalles utilisés. Et en fait, la deuxième partie de l'exercice, c'est un exemple de petit plan qu'on peut utiliser. En l'occurrence, on commence avec un plan un petit peu Chuck Berry, comme ça. Voilà, où ici, on fait un bend sur la septième case de la corde de sol. Et on enchaîne avec, ici, le La et le Mi joués de manière barrée sur les deux dernières cordes à la cinquième case. Et en fait, juste, on enchaîne avec une petite portion de ce qui précède, à savoir. Et on conclut en retombant sur le La, la tonique. Donc, si je vous le joue lentement. On peut mettre des petits bends, comme ça. Ce qui bluesifie un petit peu l'ensemble. Donc, si je vous le joue à vitesse réelle. Ce qui sonne très, assez laissé. Anguissou est assez friand de ce type d'artitulation. Donc, ça peut être très utile en situation d'impro, de comme ça, casser un petit peu les habitudes. Voilà, j'en ai fini avec ce plan. Nous allons, dans la joie, passer au suivant. Donc, ici, on est encore dans un autre système où on va, à une petite exception près, mais en gros, pour résumer, faire des intervalles de quinte à chaque fois. Voilà, on a vu les intervalles il n'y a pas longtemps dans cette même rubrique. Donc, en l'occurrence, on va partir d'un peu plus loin dans la gamme, dans les aigus. C'est-à-dire, ici, à la fin de la gamme qu'on connaît. On va pousser jusqu'ici parce que le plan est très intéressant de faire partir de là, en fait. Donc, on n'est toujours qu'avec des notes de la gamme de la pentatonique mineure. On est bien d'accord. Et donc, ici, en fait, on va faire... On va jouer une note, sa quinte. Une note, sa quinte. Alors là, ici, ça devient une six, mais parce qu'on respecte vraiment uniquement les notes de la gamme pentatonique mineure. Ici, on revient à une quinte. Une quinte. Une quinte. Une quinte. Une quinte encore. Et on termine sur le la. Donc, si je vous joue tout lentement... Un petit peu plus vite. Donc, ce qui est marrant avec ce type d'utilisation de la gamme pentatonique, c'est qu'une fois qu'on maîtrise bien ce système, on peut complètement se balader. Ça peut donner des plans très complexes. Encore une fois, une rubrique beginner, pas que pour les beginners. Puisqu'il suffit de se balader là-dedans, en fait. En jouant avec des slides, en sautant des positions, en revenant, etc., en gros, en se baladant avec ce vocabulaire-là, on arrive à faire assez vite des plans assez compliqués. Qui sonne assez Satriani dans l'esprit. Enfin, tout de suite. Et c'est marrant parce que ça ne sonne pas trop comme de la pentatonique. C'est ça qui est assez amusant. Voilà. Donc, encore une nouvelle manière de casser les habitudes avec cette manière de jouer avec ces intervalles-là. J'en ai fini pour vous introduire le sujet. J'espère que ça vous aidera à donner un petit peu de piment à vos improvisations et à votre manière d'aborder cette gamme. Et voilà, il me reste à vous souhaiter un bon travail. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.